Pas mal, à table, oui. Le Cirque Romanesque, c'est tous les week-ends jusqu'à fin décembre. Et puis le 9 novembre, d'ailleurs, Alexandre Romanesque recevra donc la Légion d'honneur. Et ce grand poète Alexandre Romanesque, le grand poète Potsygane, édité chez Gallimard. Je peux juste dire que, heureusement qu'il y a la mairie de Paris via Anne Hidalgo et Bruno Juliard qui soutiennent les Romanesque pour qu'ils puissent faire leur métier. C'est l'horreur. Et rester à Paris. Avenue de l'amiral Bruy, dans le 16, il y en a à côté de la Porte Maillot. Je conseille à tout le monde d'y aller. Il va y avoir un super nouvel an qu'elle va organiser, Delia, ça va s'appeler « Si tu me quittes, je me jette par la fenêtre de la caravane ». Vous qui avez toujours voté à gauche, vous êtes favorable à ce que François Hollande se représente ? Oh François, quel dossier celui-là ! C'est tout. Bonneau. Je suis, comme beaucoup, sidéré, déçu, désappointé, au point qu'il y a un ou deux ans, j'avais dit dans une émission que je ne voterai plus. Je regrette de l'avoir dit. Je suis revenu dessus parce que c'est une bêtise. Il y a trop de gens qui se sont battus pour qu'on puisse voter, pour qu'on continue à voter. Il y a tellement de pays où on ne vote pas. C'est le dernier recours qu'on ait pour choisir ceux qui devraient nous représenter, nous guider, nous éclairer. Le problème, c'est que maintenant, ils nous gouvernent plus qu'ils ne nous guident, plus qu'ils ne nous éclairent, plus qu'ils ne nous émancipent, plus qu'ils ne nous élèvent. Et c'est ça qui me gêne un peu dans la classe politique. Je trouve qu'il y a des gens remarquables dans la classe politique qui vont inciter à une Hidalgo, que je trouve courageuse, parce qu'elle aussi, elle a une élection à venir. Sera-t-elle à nouveau maire de Paris ? Elle a sûrement très envie de l'être, je le suppose. Elle interdit les voies sur berge à certains endroits. La bousille est amourable. Oui, et pourtant, je pourrais dire que j'en suis une victime. J'en souffre directement. En tant que parisière. Oui, parce que comme je vais tous les soirs au théâtre, que j'habite à l'autre bout de Paris, et que je vais au théâtre dans le centre de Paris, le centre de la Madeleine, je me prends 20 minutes tous les jours en plus. Mais à un moment, il faut faire des choix, il faut savoir. Est-ce que c'est mon petit confort personnel ? En plus, j'y vais seul en voiture, parce que moi, je ne roule pas en deux roues. Hélas, j'ai eu un accident très grave, il y a quelques années très grave. Et des transports en commun ? Et qui, c'est pas vous le mentir, j'ai tenté les transports en commun dans Paris. C'est un peu compliqué quand le visage est un peu connu de prendre le métro. C'est un peu compliqué. Surtout à 23h, à minuit, quand tu rentres. Surtout quand je rentre à 23h, effectivement, après le théâtre. Mais bref, j'habite en banlieue aussi, cette idée d'habiter en banlieue. C'est vrai que j'en souffre un peu, mais après, quand vous réfléchissez au-delà de votre petite condition, de votre petit confort, et que vous projetez un peu, sur quel avenir veut-on laisser ? Et effectivement, l'avenir de la ville de Paris, nom de nom, c'est de passer peut-être par moins de voitures. Même pas peut-être, c'est qu'il faudra passer par là. Donc, tu passes par des mesures qui ne sont pas nécessairement populaires. Je trouve que ça, c'est le courage des politiques. Et ça, elle pourrait être une mère de droite. Il y a des mères de droite, et il y a des hommes de droite que je trouve avoir un certain courage politique aussi, ça m'arrive. Vous irez voter au primaire, vous, de droite ? Ah non. Ah non, c'est leur problème. Moi, je suis possible. Ah oui, vous y pensez ? Ah oui, oui, oui. Oui, parce que t'as peur que Sarkozy soit assez libre. T'en fais pas, ils n'auront pas besoin de toi, c'est pas ce rapport. C'est cette stratégie-là que vous avez en tête ? Oui, 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 bien sûr, oui. Ah oui, c'est quand même incroyable. Enfin là, alors puisque, maintenant on parle de Sarkozy, avant on a parlé d'Hollande, alors, et à chaque fois, il n'y en a pas un pour relever l'autre. C'est quand même terrible, quoi. Ils nous méprisent un petit peu. Enfin, ils ont une politique qui est parfois méprisable et qui rendent du coup les gens méprisables. S'ils nous estimaient un peu plus, je suis persuadé que les gens sont tout à fait amenés à s'élever. Et quand on s'élève, on s'élève tous ensemble. Et c'est ça, vraiment, l'idée d'une société. Il y a sans doute des choses formidables qui ont été faites par le gouvernement socialiste, j'ose l'espérer, mais c'est pas ça qui ressort. Ce qui ressort, c'est les sans-dents, c'est... C'est la névrose générale et une névrose qui n'est pas soignée, qui n'est pas accompagnée. Voilà, mais c'est notre époque aussi qui veut ça. C'est-à-dire que... Qui est le personnage le plus important aujourd'hui à droite de François Hollande ? C'est Manuel Valls ? Ou c'est Gaspard Hanser, son communicant ? Ganser. Ganser. C'est qui, il y a personne la plus importante ? C'est d'après vous ? D'après moi, d'après moi, de ce que je vois, moi, parce que moi, j'y suis pas, moi, là-bas, à l'Élysée, je suis ni coiffeur, ni sireur de chaussures. Donc je sais pas comment ça se passe, mais les échos que j'en ai, quand je vois un reportage, une immersion à l'Élysée, qui parle à l'oreille du président ? C'est pas Manuel Valls, c'est le petit gars qui a fait une grande école de... de quoi ? de communication. C'est pas. On parle tout le temps à l'oreille. Un enchaînement. Attendons l'heureux élus. Ah oui, c'est la part. C'est drôle. Ah oui, c'est bien fait. Oui, 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 c'est bien fait. Vous êtes au Théâtre de la Vadelaine dans cette pièce, cette pièce d'Eric Assous, mise en scène par Jean-Luc Moreau. Vous, vous disiez, Bruno, moi, j'ai pas très, très envie en ce moment, parce que le théâtre m'inspire pas, j'ai pas très envie de monter sur les planches. Mais pourquoi celle-là ? Parce que déjà, ça fait, Yvan, ça fait des années qu'on avait envie, qu'on avait sollicité autour de nous l'idée de faire une pièce ensemble. Et tout ce qu'on recevait, soit ça nous plaisait pas, soit ça nous plaisait, mais ça ne s'est pas fait. C'est les méandres de ce métier. C'est normal. Donc répons-moi, pourquoi celle-ci ? Parce que celle-ci, elle réunissait tout. C'était assez logique. Elle réunissait déjà l'idée qu'elle était drôle, mais qu'il y avait un fond assez jubilatoire autour d'une gêne d'un mec qui vient et qui a des idées diamétralement posées au nôtre et en même temps qui nous confronte à nos propres lâchetés quand il nous dit « Mais vous, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? » Et là, on voit les limites de notre grande théorie du bonheur, de la bienveillance et de la générosité. – Surtout la mienne. – La mienne, je ne suis pas... – Non, mais la mienne... – Je pense que c'est raboutant non plus. – En fait, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que déjà, il y a le savoir-faire, la patte d'Éric Assous, qui n'est pas le dernier de sa classe. Et pour une fois, peut-être même la première fois, il s'aventure effectivement sur le terrain un peu politique, social en tout cas. – C'est d'abord, il faisait des comédies beaucoup sur le couple. – De l'époque. – Sociétal. – Voilà, sociétal, de l'époque. Et donc, avec des enjeux qui sont très très forts. – Très contentant. – Et donc, voilà. Alors là, le principe de la comédie, c'est que, voyez-vous, on arme la catapulte, et plus on arme, et plus les gens, plus le public voit la pression qu'on est en train de mettre dans l'élastique, plus ils se régalent, parce qu'ils savent très bien qu'à un moment, ça va partir. – On regarde la bande-annonce. – 7h25, t'es en avance. – On n'avait pas dit d'heure. Je suis ni en avance ni en retard, j'aurais même plus arrivé ce matin. – On lui annonce pas non plus un décès. – Ah, mais tu vas voir que ça va lui faire un choc. – Charline se marie bientôt, elle vient dîner ce soir avec son fiancé. – Salope. – Jeff. – Non. – Joseph. – Jeff, c'est pour les intimes. – Vous verrez, c'est quelqu'un de... Il est un peu... différent. – Il est con, alors. – Voilà, il est con, c'est le mot que tu cherchais. Parce que con, au-delà d'un certain style, on est différent, hein. Très, très con. – C'est ça ? – C'est pas le genre de rencontre qu'on oublie facilement. – T'as vu comment il me regarde ? – Il me sourit ! – Noël, excusez-moi, pardon. Tu dis que tu l'as touché au ventre. – Le chicano ? Ouais, pourquoi ? – Bah, parce que le ventre, c'est vaste. Quelle partie du ventre ? Le foie, l'estomac, le colonne... – Non, mais s'il n'a pas touché d'organe vital ! – Non, mais le ventre, c'est vital, Mélanie. Tu peux pas vivre si t'as pas de ventre. – Vous vous regardez ? – Ah oui, oui. – La première fois. – Oui, et là ? – Est-ce que vous êtes très critique vis-à-vis de vous ? – Bon, euh... Oh non, je crois pas, moi, non, non, j'avoue que... Si, 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 si. – Horriblement ? – Si, si, on regarde... On regarde les intentions, l'écoute, qui est fondamentale dans la comédie, et surtout au théâtre. Donc oui, je... Parce qu'on se voit pas, évidemment, jouer. – Qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre, puisque c'est la première fois que vous vous retrouvez sur les planches ? – Hum... On va jouer tellement fois ensemble. Vous savez, quand on faisait Caméra Café, c'était plus du théâtre que du cinéma ou de la télévision. – Mais là, il y a un public. – Euh... Oui. Oui, évidemment, il y a un public, mais ça, par contre, on l'a vécu chacun de notre côté. L'apport du public, on sait, on sait qu'elle est... Voilà, la transmission directe de votre énergie qui vous est rendue par le public, ça, on a l'habitude. Mais en revanche, les techniques de jeu, la faculté à se déplacer, à se comprendre sans même se regarder, on l'avait beaucoup déjà travaillé pendant les cinq années qu'on a passées au quotidien quasiment avec la troupe de Caméra Café. Parce qu'on jouait face caméra, en fait, dans Caméra Café. On jouait pour le public du balcon, en fait. On jouait, voilà, légèrement, la caméra était un peu en plongée, comme ça, et nous jouions pour le public du balcon. On jouait toujours face, même quand il y avait quelqu'un qui était derrière. Notre devoir était de lui parler, de lui dire, oui, j'ai très bien compris ce que tu me disais, mais ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, un peu comme au théâtre où il faut, dans la mesure du possible, rester le plus en connexion avec le public. Alors, mais quand même, pour répondre à votre question, moi, j'ai appris un peu de diplomatie chez Bruno. Voilà. Parce qu'évidemment, c'est des rapports humains, nos métiers. Ils ne reposent que là-dessus. Et donc, Bruno est diplomate et je devrais en prendre de la graine. Et ça se traduit comment ? Ben, ça se traduit que, voilà, pour faire passer une idée, moi, j'arrive et j'ai une clé de 12 et lui, il prend un rabot, il prépare un petit peu, il patide. Il est plus bûcheron et moi, plus menuisier. Et qui obtient un gain de cause le plus facilement. C'est lui, forcément. Je veux dire, celui qui maîtrise... Il a fait l'école du Quai d'Orsay. Oui, c'est ça. C'est plus enroué. Il portait des costards croisés au bord des piscines à Panama. Est-ce que vous aimez cette astreinte quotidienne ? Ce n'est pas une astreinte. Oui, c'est vrai. Tout le monde nous dit oui, c'est ça. C'est jamais le fiat. C'est chouette, quoi. Et puis tous les soirs, tous les soirs, c'est comme un musicien. Tous les soirs, tu sais que tu vas tiffer, normalement. C'est le cas avec cette pièce. Et puis tu vas pouvoir, tel l'artisan, tu vas pouvoir un petit peu passer du papier de verre ici. Tu vas pouvoir travailler ça. Essayer autre chose. C'est génial. C'est génial. Parce que là, on fait le métier, quoi. Le cinéma, vous figez pour l'éternité une réaction, une intention, un jeu au théâtre où vous avez l'occasion chaque soir de proposer même des choses infimes que même presque vos partenaires ne voient pas nécessairement mais qui sont des petites victoires personnelles. On parle des partenaires.